donc voilà encore une idée d'application que tu pourras donc utiliser t'as un franchement qu'est ce que ça me fatigue leur truc ça me fatigue vraiment donc fanny sur la route de façon à pouvoir aménager le mobilhomme lorsqu'ils sortent d'usine avec leur châssis on est obligé de ressortir le lave-linge par la fenêtre avec la hauteur qui avait là quoi je ne vais pas modifier le ptac de rase banquette pourquoi c'est à dire que toutes ces informations que je te communique aujourd'hui sont vérifiées et validées par mon cabinet de juristes tu vois c'est pour ça que l'homme et la femme sont dit complètement différent parce que moi moi j'ai pensé à la télé moi d'abord salut amis terriens bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 7 ça fait ça fait 7 7 j'espère que tu as passé une agréable semaine bien ensoleillé en tout cas comme nous bien sûr je te l'espère et je viens d'avoir une idée en fait je pense que c'est pas trop mal à mon avis je vais faire comme d'habitude je vais t'emmener avec moi salut amis terriens hello earth friend tout comme vous on avance tous les jours on comprend every day we understand découvre la vie 100% nomade en camping car discover the 100% nomadic life in a camper van des roadtrips des produits des tutos des astuces des rencontres roadtrips products tutorials tips encounters join me welcome aboard earthbound friend i'm taking you with me bon alors on prend possession du chalet progressivement j'avoue que c'est un tout petit peu plus long que prévu il y a pas mal de choses à faire pas mal de choses à acheter enfin c'est 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 laborieux quoi bon on vient d'installer micro-ondes ça c'est cool mais bon voilà quoi puis après il y a de la déco tu vois les rideaux sont pas beaux il faut qu'on change les rideaux faut qu'on mette de la déco un peu partout au niveau des placards mais ça avance pas trop mal ça avance pas trop mal donc information importante tout de même c'est à dire que le mobile homme tu vois on l'a acheté cash en fait pas de crédit pas de loyer rien ça nous appartient c'est à nous c'est chez nous voilà bon ça déjà c'est cool c'est cool par contre ce qu'il faut savoir également c'est que il est positionné sur une parcelle tu choisis ta parcelle en fin de compte au niveau du village vacances et il le positionne sur une parcelle le prix de la parcelle c'est une redevance annuelle tous les mois de décembre tu dois payer une redevance le prix varie le prix varie en fonction de ta situation d'accord plus t'es prêt en fin de compte des des activités salle de spectacle piscine salle de jeu restaurant bar etc etc bah plus c'est cher en fin de compte mais moi j'ai pensé aux enfants je me suis bon moi laisse tomber je vais prendre la parcelle qui va se situer le plus proche possible des animations de façon à ce que les enfants évitent de se perdre parce que les super grand le village vacances en fin de compte il est super grand donc voilà donc j'ai pris le la parcelle plaisir en fin de compte et donc là tu payes une redevance annuelle d'accord alors je donne pas le prix parce que c'est pas intéressant surtout tu vas tu vas monter au plafond mais voilà tous les mois de décembre on sait très bien qu'on aura ça à payer mais en contrepartie ce qu'il faut savoir également c'est que bah écoute tu n'as pas d'impôt loco tu n'as pas de taxes foncières tu ne payes pas l'eau tu es à 250 mètres de la mer et tu ne payes pas l'électricité donc ça c'est cool aussi alors quand je dis tu ne payes pas l'électricité en fait faux faux pourquoi je te dis faux parce que ils ont révisé leur copie au niveau du village vacances l'électricité a énormément augmenté énormément augmenté et ce qui fait que voilà en cas de surconsommation ils facturent voilà donc tu as un quota en fin de compte à respecter tu as un quota à respecter là je voyais encore récemment là des propriétaires parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui va acheter des grosses grosses plantes chats énormes à plusieurs niveaux tu vois qui consomment à mort du 4000 watts enfin voilà et donc ça consomme à mort et donc ça du coup ça peut plus être gratuit en fin de compte il y en a même un que j'ai vu là il a acheté carrément une routissoire pour faire des poulets tu sais qu'il a installé sur sa terrasse et donc entre propriétaires ils organisent des petits déjeuners le midi donc les poulets commencent à tourner dès le matin en fin de compte mais ça consomme à mort en fait et vu qu'ils prennent l'apéro super tardivement etc ils commencent à manger à 14 heures 30 15 heures ce qui fait que voilà ça consomme à mort pour le pour le pour le camping donc maintenant le village vacances facture le surplus en fin de compte par rapport à un quota dernier exemple il y en a un qui s'est fait facturer la 249 euros il ya quelques jours en fait il est venu avec ses deux voitures électriques il avait tiré une rallonge au niveau du mobilhome et les voitures pendant 15 jours elles étaient branchées voilà il recharge ses voitures en permanence donc ça le camping ne l'accepte plus en fin de compte voilà sachant qu'en plus tu vois je discutais avec le gérant du camping il m'expliquait qu'il avait volontairement installé tu vois des bornes électriques pour recharger les voitures sans être obligé de se brancher sur le le chalet en fin de compte mais bon voilà les gens sont ne respectent pas en fait donc si tu fais attention par contre c'est nickel et moi ce que j'ai fait je vais te montrer ça tout de suite voilà je m'installe à all powers 3500 en fin de compte dans mon placard alors bon c'est confiné ça va chauffer non un chauffe pas du tout j'ai fait des tests et tout ça coupe jamais rien du tout quoi alors là tu vois c'est pareil si j'ai installé la r 3500 au niveau du chalet c'est parce que j'avais pas envie de de démonter la r 1500 et la r 2500 du camping car j'avais un petit peu la flamme si tu veux mais ça fonctionnera pareil de toute façon avec d'autres 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 stations d'énergie en fin de compte d'ailleurs à ce propos et pour te faire un état des stocks rapides là tu peux y aller aussi les yeux fermés là actuellement en ce moment moment je te parle dimanche là tu peux y aller sur la r 1500 la s 2000 et la r 2500 voilà donc voilà donc là j'ai la all powers ici 3500 qui est installé dans mon placard je vais allumer peut-être que ça ira mieux non je sais pas si tu vas mieux voir voilà donc voilà bon elle est assez lourde je me suis galéré pour la portée là mais donc l'idée c'est que je vais installer deux panneaux solaires sur le toit du chalet en fin de compte je vais tirer un câble avec des connectiques mc4 et je vais également me percer sur le côté et puis installer une prise extérieure en fin de compte de façon à pouvoir brancher ben voilà par exemple une planche etc mais c'est la all powers 3500 qui va alimenter en fin de compte une partie une partie du chalet voilà donc ça c'est ça c'est cool je peux remettre des trucs en charge dessus enfin là dessus vraiment aucun problème donc voilà de façon à économiser au maximum et être le plus autonome possible en fin de compte voilà ah oui aussi j'ai oublié de te dire donc je vais m'installer aussi une alarme détecte en fin de compte une alarme détecte alors c'est un produit je t'avais présenté déjà il y a quelques mois une alarme tu sais sans fil à ultrasons en fin de compte super simple d'installation super efficace tu la gères uniquement avec une télécommande et donc là j'ai regardé et je vais me prendre la sx2 alors pourquoi je vais me prendre la sx2 tout simplement parce que ils sont en rupture de sx1 et donc ils font la sx2 au même prix que la sx1 en fin de compte donc je vais la positionner ici si tu veux sur la all powers il y aura un réglage à faire par rapport au placa bien sûr là dessus il n'y a aucun problème et elle sera alimentée en permanence avec le all powers all powers qui sera en charge aussi également en permanence avec les panneaux solaires donc donc voilà donc ça tu vois je vais faire aussi des économies par rapport à cela alors pour info j'ai regardé aussi par rapport au prix au prix public annoncé j'ai trouvé la sx1 pro sur amazon à un peu plus de 1000 euros en fin de compte voilà donc voilà alors pourquoi je prends la sx2 parce qu'elle est livrée également avec une sirène une sirène sans fil étanche avec un flash voilà donc ça ça m'intéresse bien donc voilà je serai je serai tranquille et ça ne prendra pas sur l'alimentation en fin de compte au niveau au niveau du camping en fait voilà tout simplement et je pourrais brancher plein d'autres appareils mettant en charge mes pc tout ça enfin voilà donc il y aura plein de choses à faire quoi je vais prendre beaucoup de lampes également extérieur sur batterie bah ça sera la r 3500 qui qui pourra qui pourra recharger l'intégralité de ces lampes électriques la journée je les mets en charge et puis le soir voilà quand on fait une petite soirée sur la terrasse à l'extérieur ben voilà je serai je serai plein pot ça m'aura ça m'aura rien coûté en termes d'électricité alors j'ai quand même enlevé une étagère tu vois au niveau de au niveau du placard mais bon ça y est je viens de faire mon passage de câbles donc logiquement logiquement c'est bon je peux ça ventit un tout petit peu au début on l'a hop terminé je suis à 46% là mais je vais quand même allumer le micro-ondes pour voir donc démonstration là tu vois là je tourne sur la r 3500 de chez hall powers donc le micro-ondes y tourne je suis tranquille je suis vraiment tranquille et tu vois là je l'ai connecté sur la prise extérieure prise extérieure au niveau de la terrasse donc ce qui va me permettre de pouvoir aussi alimenter à l'extérieur d'autres d'autres consommateurs en fin de compte donc regarde là tu vois je me brancher un aspirateur un aspirateur sur batterie en fin de compte mais je vais le mettre en charge je vais mettre en charge donc il est branché directement sur la hall powers je vais l'allumer hop elle va ventiler un tout petit peu léger léger même pas et je vais mettre le 220 donc je reste appuyé voilà ça y est on a bien de basculer en 220 la ventille quelques secondes et l'aspirateur est en charge voilà donc tu vois ça c'est cool parce que c'est quand même des économies que tu peux faire en termes d'électricité quelque chose de pratique voilà je te dis avec les deux panneaux solaires à cette nickel donc voilà pour ça mais bon logiquement de toute façon voilà je n'ai pas forcément besoin de ça parce que j'en ai quand même très très économe sauf que là j'allume et la lumière bien sûr mais mais sinon je l'éteins voilà et puis voilà quoi donc voilà encore une idée d'application que tu pourras donc utiliser par rapport à des stations d'énergie comme hall powers super intéressant et tu bénéficies bien sûr toujours du code promo sur le site garden-camp.com voilà je ne t'empêche plus avec ça c'est fini c'est fini t'as un franchement qu'est ce que ça me fatigue leur truc là ça me fatigue vraiment franchement c'est abusé quoi c'est vraiment abusé quoi 1 j'aime 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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